Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LN Radio en direct, comme tous les jeudis, on va parler d'un événement, d'une actualité qui se passe en ce moment avec notre ami Red Palm qui est à côté, juste à côté de moi. Bonjour à tous. Bonjour Michael. Alors comment vas-tu ? Parce que justement c'est ton exposition qui démarre, et bien en ce moment elle a démarré hier. Eh oui, je viens de la quitter, je l'avais ouverte encore ce matin, je viens de la quitter pour venir te voir et j'y retourne juste après. Exposition donc c'est la quinzaine Red Palm. Voilà, c'est ça. Alors ça va durer un petit peu plus de 15 jours, d'où le nom en fait. Jusqu'au 3 juin. Voilà, c'est ça. Donc c'est à la Chapelle Buvinier, donc en plein centre-ville de Verdun, on ne peut pas louper. Et donc il y a des petites nouveautés cette année par rapport à la précédente édition. Il y a pas mal de nouveautés. Alors déjà par rapport à l'année dernière, donc toutes les toiles, c'est des nouvelles toiles. Donc il n'y aura aucune toile que les gens ont déjà vu l'année dernière. Il y a des nouvelles illustrations, mais il y a surtout 3 nouveaux livres parce que l'année dernière, j'avais un livre de contes. Cette année, il y a le tome 2, il y a un livre pour les petits, il y a un abécédaire, il y a l'Iliade revisitée pour les adultes, il y a des cartes postales, il y a plein de nouveautés aussi. Alors c'est ce qui est bien, c'est-à-dire que c'est familial, comme c'est inscrit dans l'intitulé. C'est vraiment pour toute la famille parce que voilà, il y a les Red Pal nos contes, c'est les contes. Il y a également l'exposition donc de calligraphie. Donc on va dire l'étoile, oui, avec l'étoile, ils vont peut-être plus se plaire, et encore, c'est pas plutôt plus pour un public adulte, on va dire. Quoique, voilà. Après, certaines sont un peu plus abstraites que d'autres, mais les illustrations, il y a des illustrations qui sont tirées de l'ABCDR pour les 2-6 ans, il y a des illustrations qui sont très mignonnes, des illustrations qui sont plus contemporaines. Il y a vraiment pour toute la famille, il y a tous les âges. Voilà, oui. Tous les âges. Et donc, on peut venir à plusieurs, c'est gratuit. Oui, c'est entrée libre, complètement. Donc on peut venir en famille, il n'y a pas de souci, à 10, à 20, même si vous voulez. Ah oui, il y a de la place, en plus, là, c'est très grand, donc pas de problème. Et donc, on y retrouvera donc une partie de tes expositions qui y sont d'ores et déjà. Et puis également, alors l'interactivité, ça, c'est la nouveauté aussi. Oui, alors ça, c'est une nouveauté que j'ai réussi à mettre en place depuis ce matin. Les toiles que je crée, moi, je les crée toujours sur un morceau de musique, en fait. Alors on avait vu quand on était au salon du livre, j'avais vraiment travaillé, je travaille avec mes écouteurs, j'ai un morceau et je travaille, je fais une toile sur une ambiance. Et ça fait longtemps que je me disais que, enfin, je le partage déjà sur Internet de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je partage une toile sur ma page, je mets toujours le lien pour écouter la bande-son, entre guillemets. La bande-son, oui. Et là, du coup, j'ai créé un petit système qui permet, vous venez à l'exposition avec... Bon, il faut un smartphone, c'est sûr que si vous n'avez pas de téléphone connecté à Internet, c'est plus compliqué. On prend l'application Deezer, qui est une application gratuite. Et il y a une playlist qui existe, qui est la playlist Expo Red Palm Verdun. De toute façon, c'est tout expliqué sur place. Et on peut avoir, donc, dans l'ordre de visite, on a les morceaux qui s'enchaînent et qui sont selon la visite. Donc on peut passer les musiques en rapport avec les toiles sur lesquelles chaque toile a été créée. Donc on peut s'arrêter. D'accord, c'est vraiment sympa. C'est un peu les coulisses, en fait, de la réalisation. Ça donne vraiment toute l'âme de la toile. De la toile. Voilà, j'en ai certaines qui sont très, très nerveuses, d'autres qui sont très, très détendues, avec des grands traits. Ça dépend vraiment de la couleur musicale. Donc ça donne un plus, ouais. Alors également, est-ce qu'il y aura la possibilité de voir une création en direct comme on l'a eue ? Alors, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Parce que le souci, c'est que je suis seule pour regarder l'exposition. Donc vous venez, c'est moi qui suis là. Voilà. C'est moi qui garde mon expo. Et quand je crée une toile, je suis dans ma bulle. Tu as dû le voir quand j'étais là-bas. Donc je ne m'arrête pas. Si ça met deux heures, ça met deux heures. Et comme c'est moi qui garde l'exposition, c'est très compliqué de me mettre dans une bulle si j'ai personne d'autre pour s'occuper de l'expo pendant que je suis dedans. Donc cette année, non. Peut-être que si l'année prochaine, j'ai mon mari qui peut venir me file un coup de main. Ça serait classe. Parce que justement, on l'a vu au travers justement, notamment du Salon du Livre qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, au mois d'avril. C'est vraiment, c'est un peu, j'ai envie de dire, presque de la magie. Non mais c'est vrai. Parce qu'au début, ça ressemble vraiment à dire mais ça va partir. Et d'un coup comme ça, hop, c'est vraiment un côté magique. Quand je fais des illustrations, les illustrations de papier, je sais où je vais. Je dois faire tel thème. Je fais une illustration sur un thème précis. Quand je fais des toiles, c'est vrai que moi-même, quand tu dis que c'est magique, je me dis que ça a encore marché. C'est-à-dire que je me mets une musique qui m'inspire, je me retrouve devant la toile et puis j'attends de voir ce qui va se passer. Et j'ai toujours cette peur que ça ne fonctionne plus, tu vois. Et hop, il y a quelque chose qui arrive. Qui se développe. Si tu veux, je commence à tourner par la tête. Donc c'est-à-dire que toi, toi, tu découvres au fur et à mesure. Tu découvres au fur et à mesure. C'est-à-dire que je remplis l'espace. Il y a un espace vide ici. Je découvre au fur et à mesure comment le personnage se positionne. Si tu veux, je réfléchis pas à l'avance. C'est vraiment par rapport à la musique. Et donc, si tu veux, moi aussi, quand je fais le début qui est très rapide, donc juste les lignes, une fois que j'ai mon personnage, comme tu dis, je me dis que ça a encore marché, c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment... C'est magique pour moi aussi, tu vois. Donc c'est... C'est vrai que parce qu'au début, on se dit, mais... D'ailleurs, on en a vu notamment dans le plus grand cabaret du monde. Il y a des gens qui font ça. Alors c'est avec de la peinture, etc. Ils partent. Au début, on sait pas où ça va aller. Et au fur et à mesure, on découvre... Après, la différence avec ceux qui font des spectacles sur la création, tu sais, comme ça, par petites touches, c'est que souvent... Alors c'est pas pour ça que c'est pas bien. Attention, c'est pas une question de valeur et tout ça. Mais c'est souvent la même chose, si tu veux, qu'ils vont reproduire à chaque fois qu'ils font un spectacle. Ça va être une performance de faire le même tableau. Moi, c'est... Voilà, ils savent où ils vont. C'est-à-dire que la personne qui voit se demande ce qu'est-ce que ça va donner. Mais la personne qui le fait... Elle sait. Elle sait où elle part. Tout à fait. Alors que moi, vraiment, c'est le côté intéressant d'étoile. C'est-à-dire que je démarre et puis je te dis, je positionne le visage toujours en premier. Et puis je me dis, bah tiens, le bras, je le verrai bien. C'est-à-dire que ça va être une nouveauté à chaque instant, quoi. C'est de l'impro, en fait. Ah oui, complètement. Ça se rapproche assez. Tu vois, moi, je viens du monde. J'ai fait pas mal de musique, d'instruments différents et tout. Et je trouve que ce que je fais en toile, pour comparer, ça peut se rapprocher un peu par rapport au jazz, de l'impro. C'est-à-dire que quand tu vas voir un concert de jazz, tu vas avoir une base qui est faite au niveau de la batterie, au niveau de la contrebasse. Et puis tu vas improviser dessus. Moi, c'est un peu la même démarche. C'est-à-dire que j'ai ma musique en fond. Aussi bien, j'ai des morceaux sur du Pink Floyd, j'ai sur du Daft Punk. J'ai aussi sur du Bashung. J'ai vraiment sur plein d'artistes différents. Et moi, j'improvise dessus. C'est vraiment... Moi, je vois ça vraiment comme une improvisation, si tu veux. Alors on n'a pas trop l'habitude de le faire en dessin. Mais c'est vrai que quand tu as un artiste, un musicien, il va imaginer, il sort son saxo, il imagine une mélodie... Il la crée de rien. Moi, je fais un peu pareil au niveau pour les toiles. C'est un rêve, d'ailleurs, de pouvoir faire des concerts de toiles, entre guillemets. Mais pour le public, voir ça, c'est quand même énorme. J'aimerais bien le faire en concert, entre guillemets. C'est vrai que montrer la genèse et la façon dont je fais. Mais pour l'expo, c'est une question d'organisation, en fait. C'est ça, ouais. Il faut être à plusieurs. Il faut se mobiliser pour... Voilà, parce que moi, je ne peux pas laisser non plus. Pendant deux heures et demie, je me retourne. Il n'y a plus de toile. Je suis vraiment dans mon milieu. En plus que d'après ce que j'ai compris, il y a l'air d'avoir déjà pas mal de monde. Hier, j'ai eu une dizaine de personnes, mais j'ai ouvert tard. J'ai ouvert à 16 heures parce qu'il fallait le temps que j'installe. Et puis ce matin, tu vois, j'ai ouvert à 10 heures. J'ai fermé à midi. J'ai eu une quinzaine de personnes pour un jeudi matin. Je suis plutôt contente, quand même. C'est tout qui fait beau, en plus. Et puis le huitième, ça va encore augmenter. Oui, c'est souvent le week-end que j'ai du monde. Oui, oui, oui. Bah, le vernissage demain soir, donc c'est là que j'espère. Demain soir, donc on le rappelle, demain soir, à partir de 18 heures ? 18h30, on va dire. Oui, parce que le temps que je prépare... Donc ça sera fermé une petite heure. Il ne faut pas s'étonner. De 17h à 18h, je ferme le temps de préparer le vernissage. D'accord. Et ça sera donc exceptionnellement ouvert jusqu'à 22 heures, ce vendredi. Les deux vendredis. Les deux vendredis prochains aussi, je suis en option. Jusqu'à 22 heures, parce qu'habituellement, c'est ouvert en non-stop de 10h à 18h30 ? Voilà, c'est ça, oui. Je dois fermer un peu plus tôt, donc j'ouvre le midi. Ça peut être sympa, même pour les étudiants. Tout à fait, oui. Entre midi, hop, ils vont, par exemple, je ne sais pas, au bar du coin, ils peuvent passer à la chapelle. Ils peuvent se passer, ah oui, oui. Puis ils ont tous des téléphones, ils peuvent mettre la musique en plus. Ah bah, en plus, c'est le côté interactif, la nouveauté de cette expo. Oui. Et puis, bien sûr, les oeuvres, les nouvelles oeuvres. Alors, on va en voir quelques-unes, voilà, une oeuvre. Donc, celle-là, elle est à voir en ce moment. Voilà, tout à fait, oui. Celle-ci, elle est là-bas. Donc, ça, c'est Séoul. C'est une petite... Voilà, celle-là, tu vois, sur de la musique électro, et celle-là, elle est beaucoup plus nerveuse. Beaucoup plus nerveuse dans les frères. Voilà, ouais, ouais. Celle-là, la musique est plus rythmée, donc on arrive à quelque chose qui est plus... Chaque musique, chaque oeuvre, une âme. Voilà, c'est ça, oui, complètement. À l'intérieur. Alors, on voit également, donc là, on va voir... Voilà, là, c'est là. Alors, ça, c'est ma petite... Je suis assez fière, parce que je me dis, ça fait un petit peu comme les petites boutiques à la fin des vrais musées, tu sais. Ah, ouais, ouais. Et ouais, l'année dernière, donc, j'avais que le livre rouge du milieu, tu vois, ça s'est un petit peu étoffé. Et puis là, j'ai quatre livres. J'ai des cartes postales, des cartes à cinq, des posters, ouais. Donc, je commence à voir... Alors, tout est vraiment indépendant. C'est-à-dire, comme j'ai mis des petits papiers depuis qu'il a fait la photo, j'ai expliqué. Donc, j'ai pas d'éditeur. Je fais les textes, les illustrations, la mise en page. C'est de l'auto... Ah, bah, de l'auto-édition. Et puis, j'ai pas de distributeur. Donc, on trouve... C'est vraiment 100% indépendant. Mais ça doit être quand même un peu compliqué, parce que ça demande une charge de boulot énorme, quand même. Ouais, ouais. Mais du coup, ça permet aussi d'en vivre, aussi dans le sens où, actuellement, si tu veux arriver à percer avec un livre, savoir que la part qui revient un auteur sur le prix d'un livre va dire, en ce moment, tu vas avoir du 3%, ce qui est très difficile d'en vivre. Ou alors, il faut vendre 500 000 livres, ce qui n'est pas mon cas pour le moment. Ça serait bien. Alors que moi, ça me permet, justement, en supprimant les intermédiaires, de pouvoir faire les livres que je veux, les faire de qualité, et puis de pouvoir en vivre quand même, quoi. — Convenablement. — Voilà. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que quand on vend... Moi, j'ai recès des livres que je tire à 500 exemplaires. Si je gagne 3% sur chaque, je peux pas me permettre, quoi. C'est très compliqué. Et puis c'est une démarche, alors que chaque personne, du coup, qui achète un livre, soit elle me vient en vrai, soit elle le prend sur mon site. Ils sont tous dédicacés. Ils ont tous un petit dessin. C'est moins personnel que de l'acheter ailleurs, quoi. — Ouais, c'est vraiment du personnalisé. — Ouais, ah oui, complètement. — Alors on peut également acheter... Alors c'est l'avantage sur Internet. On peut également te contacter via le site Internet qui est flambant en oeuf, j'ai envie de dire. — Oui, il a eu un petit lifting récemment. Voilà, il y a une petite épuration, on va dire. — Voilà le site Internet. On découvre un petit peu toutes tes oeuvres. — Voilà. Maintenant, il y a les toiles. — C'est l'année dernière, tu vois, celle-ci. Il faudrait que je mette à jour. — On voit un petit peu tout. Et on peut te contacter directement si on a besoin. Justement, si on a vu, je ne sais pas, lors, par exemple, du Salon Plume, quelqu'un aurait vu une de tes oeuvres et souhaite l'obtenir. — Tout à fait. — Et ce contact... — Alors il y a les toiles qui sont là. Il y a les cartes postales, les livres. Et puis surtout, il y a le fait que je fais de la commande sur mesure aussi. Donc je fais des illustrations sur le thème que les gens veulent. Donc il y a des galeries. On peut regarder ce que j'ai déjà fait d'autres sur le même thème. En ce moment, je suis en train de travailler sur une commande, sur une famille dessinée en dragon. Donc tu vois, il y a vraiment... Oh ouais, j'ai sur tous les thèmes... Donc on peut passer aussi à l'expo, parce que moi, je travaille assez vite. On peut passer, me dire, voilà, j'aurais un projet d'illustration. Je voudrais faire, j'en sais rien, un golfeur. Voilà. Moi, je peux faire des croquis. Et puis on peut venir rechercher son illustration à l'expo, quoi. En 15 jours, j'ai le temps d'en faire. Parce que je travaille sur place. J'ai vraiment ma petite table. On peut venir me voir bosser. Je peux pas faire de toile, mais je fais de l'illustration sur place. — Mais tu fais quand même sur place. — Ouais, ouais, ouais. J'ai mon petit bloc. Et puis je dessine en même temps. — D'accord. Donc ça peut être intéressant pour ceux, justement, qui souhaitent te rencontrer justement pour cet objectif. — Tout à fait, ouais. On peut vraiment voir la création, le croquis en direct. Ouais, ouais. En discuter avec moi de vive voix. C'est vrai que c'est plus sympathique que par mail. Donc on peut m'apporter une photo ou un thème. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. — D'accord, d'accord. Alors est-ce qu'il y a des petites anecdotes, par exemple, sur des œuvres ? Parce que c'est vrai, on a vu notamment celle qui fait le plus fureur, entre guillemets, c'est celle justement sur Verdun. — Ah, l'illustration. Ah oui, oui. Celle-là, elle avait bien plus l'année dernière. Donc ça m'a fait plaisir parce que j'ai des gens qui m'ont remis des photos sur Facebook en me disant « Moi, j'ai la numéro 3. » Donc cette année, on en est... Parce qu'il y a une série en tirage affiche et une série en tirage sur papier d'art numéroté. Donc cette année, on est à la 39. Il y en a sur 100. Donc il y en a encore un petit peu. — Ah oui, il y en a quand même. — Il y a encore... On n'est pas encore à la moitié. Donc c'est vraiment une illustration que j'ai faite sur la ville. Et on peut l'avoir en carte postale, en tirage. Et en plus, il y a l'encadreur juste à côté de l'expo, si on veut la faire encadrer, juste en bas de la rue Saint-Pierre. Donc on peut tout faire dans un petit circuit. — Dans un petit circuit. — Voilà, ouais. — Mais est-ce qu'il y en a qui te demandent du fait qu'ils t'ont vue par exemple au Salon Plume ou justement qui ont vu justement cette œuvre de Verdun ? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça, par rapport à justement des actes comme ça ? — Ah ben moi, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils m'avaient vue au Salon ou même l'année dernière et qui par exemple, ce matin, sont venus, qui avaient pris le bouquin de compte au Salon du Livre de Verdun, le rouge, donc le tome 1, et à qui j'avais expliqué que le tome 2 sortait... Ben, il est sorti lundi dernier, donc c'est tout récent, et qu'ils sont venus chercher du coup le tome 2. — Ah ouais, donc ça a un effet. Donc c'est bien finalement de faire comme ça des expositions. — Ça faisait trois mois que j'étais dans la région. — Est-ce que justement, tu voudrais pas en faire plus justement d'expositions, de salons ? — Alors comme tu as dit, c'est beaucoup de... — C'est beaucoup de boulot, de préparation. — C'est beaucoup de préparation. — En amont, c'est vrai que... même pour faire les livres, je veux dire, là, moi, je peux dessiner sur place, mais c'est pas efficace dans le sens... Ben, j'aime bien moi aussi conseiller les gens, leur expliquer ma démarche, etc. Donc on peut pas dire que je fais des... Enfin, je fais une journée de boulot, mais moins efficace quand je suis chez moi. Et puis je peux pas faire de nouvelles toiles, je peux pas... Mais j'en fais déjà pas mal, pas qu'à Verdun. Genre là, en ce moment, j'ai une expo à Nancy en même temps, de toiles, et une expo à Nevers en même temps. Là, pour le mois de mai, c'est un peu... Voilà. Donc je suis un peu partout, pas à Verdun tout le temps, mais je serai... Et est-ce que le public, justement, des autres régions, comme du côté de Nancy, est-ce qu'ils sont autant réceptifs que... Nancy, ça a pas mal plu. Je commence à voir... Ben, je fais le dévernissage, donc je rencontre les gens à la fin de l'exposition, donc ça sera le 4, juste après l'expo, que je termine le 3 juin. Le 3 juin. Voilà, donc ça sera le 4 à Nancy. Donc là, j'ai eu pas mal de retours assez positifs, ce sont des gens qui... Après, c'est que des toiles, j'ai vraiment... J'ai pas d'illustration. J'ai pas l'achat d'avoir une aussi belle salle. Alors la salle de la Chapelle-Bugigny, c'est vraiment... C'est vraiment ma salle, je l'adore, quoi. Et qui, désormais, devient... C'est un peu chez moi. Une salle d'exposition temporaire à temps complet. D'ailleurs, l'année prochaine, je suis à la rue, comme je le disais tout à l'heure, tellement à temps complet, c'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment tellement une démarche culturelle à Verdun, ce qui est génial, que du coup, l'année prochaine, il n'y a même plus de place pour moi. Il n'y a plus de place. Et c'est le centenaire, l'année prochaine, donc... Et du coup, est-ce que tu vas trouver peut-être d'autres salles ? Alors du coup, j'ai une cliente qui m'a proposée, qui s'occupe, qui dirige la maison de retraite Saint-Joseph, qui se trouve presque à la frontière avec Belleville, qui m'a proposé une salle. Donc il y aura bien une expo l'année prochaine, mais qui ne sera pas à la Chapelle, qui sera plus restreinte. Mais on restera dans le... Voilà, il y aura un petit peu quelque chose quand même. Voilà, oui, oui, oui. J'y tiens à tous les ans, voilà, proposer quelque chose. Ça, c'est vraiment important. Et puis peut-être, justement, tes fidèles clients te le demandent, justement. Bah déjà, et puis moi... Est-ce qu'ils viennent justement à ta rencontre ? Alors, je te dis, ce matin, j'ai eu des gens qui étaient venus l'année dernière et tout. C'est des fidèles, cela. Ouais, ouais, ouais. Et puis même des gens qui ne savaient pas que c'était moi et qui sont là, mais on était l'année dernière. Donc ils se souviennent de ce que j'ai fait. Donc c'est très sympa, quoi. Mais c'est vrai que... Moi, je tiens à cette expo parce que je suis revenue dans la région exprès pour Verdun, parce que j'aime Verdun. Donc c'est vrai que quand j'ai su que la chapelle était prise, j'ai déjà réservé pour 2017. Ah oui, comme ça, au moins, c'est acté. Voilà, 2017, les dates sont posées. Je suis sûre que je serai là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué maintenant. Il y a de plus en plus de manifestations. C'est bien, c'est bien. C'est une super bonne chose, quoi. Je vois... C'est vrai que quand je suis arrivée à Verdun, moi, je suis arrivée dans la région fin 2013. Oh, bah, il y avait de la place pour réserver à cette époque-là. C'était pas beaucoup rempli. En un an et demi, l'ascension était assez fulgurante. Ça a beaucoup changé au niveau culturel. C'est très, très bien, quoi. Et c'est bien, justement. Et ça se développe. Et donc, ça se développe aussi pour toi également, forcément. Ouais, parce que j'avais beaucoup de gens l'année dernière qui ne savaient même pas que c'était un lieu d'expo, quoi. J'ai eu pas mal... L'année dernière, alors que là, les gens ont commencé à prendre l'habitude, forcément. C'est beaucoup plus ouvert. Et puis Internet aussi fait aussi les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu as une page. Oui, j'ai ma page sur laquelle je mets, voilà... Alors ça, du coup, ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire que c'est vraiment le petit événement que j'ai fait où les gens peuvent mettre des photos, peuvent mettre... Voilà, c'est en relation avec... Voilà, peuvent se mettre en photo directement à l'expo parce que moi, j'autorise les photos. Il n'y a pas de souci. Les gens veulent venir faire une vidéo, veulent prendre une photo. C'est très bien. Un selfie avec... Ouais, mais il n'y a pas de souci. On peut faire une selfie avec une de mes toiles. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est bien. Si les gens ont envie de prendre des photos, c'est que ça leur plaît. Donc je trouve que c'est plutôt cool. C'est valorisant. Ouais, puis s'ils ont envie de le partager, c'est très bien. Donc moi, je dis oui aux photos. C'est vrai que toi, à l'encontre, par exemple, des musiciens, on le sait, bon, Internet, c'est un peu difficile pour vendre les CD, etc. Ouais, quelque part, je veux dire, ouais. Pour toi, c'est plutôt positif, les réseaux sociaux. C'est plutôt positif. Et puis je pense que, tu vois, moi, même en tant que musicien, je pense que... C'est mon avis personnel, mais je pense que le vrai cœur du musicien, tu vois, c'est le concert. Et je pense que d'avoir, pouvoir écouter la musique, c'est comme pour en ligne, c'est comme pour moi, pouvoir regarder mes toiles. C'est après donner envie aux gens d'aller voir en vrai. Moi, je suis très friand de musicer en ligne. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ton exposition parce que l'exposition, bon, voilà, on peut voir, par exemple, des images, on en a montré. J'ai même mis une vidéo complète. Ouais, sur le Facebook. On peut faire le petit tour. Voilà, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'aller voir en vrai parce que d'une part, il y a l'interactivité où on peut découvrir les musiques de chaque toile. Et puis, c'est beaucoup mieux de se rencontrer. Quand c'est des grands formats, c'est toujours plus sympa. C'est vrai que quand on se retrouve, j'ai certaines toiles qui font du 1 mètre sur 1 mètre. Donc, on les voit en vidéo, c'est sympa. Mais les voir en vrai, ça a quand même une autre dimension. Et puis surtout, ça ne fait pas du tout concurrence. Enfin, moi, j'ai... C'est complémentaire. Voilà, je connais des artistes qui ne veulent pas faire de photos parce qu'ils considèrent que les gens qui veulent voir leurs toiles viennent aux expos et puis c'est tout. Moi, c'est tout à fait complémentaire. J'ai eu des gens qui ont pris des photos et puis des gens se disent « Tiens, ça a l'air sympa. » Et puis du coup, ils vont voir. Ce n'est pas la même expérience entre regarder une photo sur Internet et puis venir la voir en vrai. Si on peut, il faut venir. C'est sympa. En plus, c'est gratuit. Donc, il faut en profiter. Et puis en plus, s'il fait trop chaud, il fait bien frais à la chapelle de Vigny. Il fait bien frais à la chapelle de la chapelle, oui, c'est ça. Donc, vous pouvez venir vous rafraîchir ou vous mettre à l'abri s'il-pluf. Absolument. Alors, on va rappeler quand même les créneaux horaires. Donc, ça a débuté. Donc là, c'est ouvert jusqu'à 18h30. Voilà, c'est ça. Comme tous les jours. Donc, demain, jusqu'à 22h. Oui, les vendredis jusqu'à 22h. Et puis, bien sûr, le vernissage à partir de 18h30. Voilà, je pense que je vais rouvrir les portes à 18h30. On peut venir boire un verre, manger un petit morceau. C'est toujours entrée libre. Voilà, ce sera... Et alors, il y aura... Alors, je fais un petit teasing. Ah bah oui. Alors, j'annonce. Au vernissage, il y aura une petite boîte où on pourra jouer pour tenter de gagner quelque chose. Ah, ça peut être sympa. Voilà, donc il faut venir au vernissage et puis participer. Au jeu, au petit jeu. Voilà, je pense que je ferai gagner une illustration sur commande. Donc, comme ça, la personne qui gagne, je pourrais lui dessiner ce qu'elle veut. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite intérieure. Bah oui, il faut venir. Alors, ça sera que pendant le vernissage. Et puis, après, la personne pourra venir quand elle veut chercher son... Mais c'est vrai que quand on voit... C'est vrai que quand on voit la création, moi, qui ai vu la création en vrai, la découvrir comme ça au fur et à mesure, c'est quand même stupéfiant. C'était la première fois que je le faisais en public, entre guillemets, quand vous m'avez filmé l'autre fois. Ouais, c'est... Au début, je me suis dit, mais c'est du n'importe quoi. Au fur et à mesure, c'est... Bah, ça se fait petit à petit. C'est vrai que ça se joue dans les premières minutes. Mais l'année prochaine, j'essaierai de faire un... Après, je suis toujours à la recherche aussi de groupes. Il y a des groupes de musique qui... Qui veulent venir interpréter. Alors, pas pour l'expo, mais qui voudraient que je dessine sur ce qu'ils font. Sur ce qu'ils font. L'appel est entendu, en tout cas. L'appel est entendu. Et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que chaque note, chaque... Voilà, il y a un jeu aussi qui se fait en simultané avec la toile, quoi. Ah oui, il y a vraiment... Il y a une toile que j'ai faite sur du Pink Floyd, sur Shine On You Crazy Diamond, qui est vraiment... Alors, il n'y a que moi qui le sais parce que personne ne l'a vu faire, mais je veux dire, j'ai posé le visage à la fin de l'intro. Il y avait... C'est une logique qui est très forte et très prenante. Donc, c'était vraiment... Les traits suivent sont plus ou moins longs selon la musique. C'est vraiment comme l'impro de jazz, en fait. C'est vraiment ça. C'est faire des petites touches par rapport à l'ambiance musicale. Donc, c'est... Oui, c'est vrai que ça doit être sympa. Moi, je ne me rends pas compte. Je suis dedans. Quand on est dedans, c'est vrai que c'est quand même assez stupéfiant. On va t'inscrire au plus grand cabaret du monde. Alors, on le rappelle, c'est à la chapelle Buvigny. Oui, plein centre. Donc, n'hésitez pas à venir. Franchement, même en famille, venez à 10, à 20. On s'en moque. Il y a de la place. Il y a de la place. Il n'y a pas de souci. Donc, on pourra découvrir à la fois l'étoile, les red-pads de nos comptes. Voilà, les bouquins. L'Iliade revisitée pour les grands. L'ABCDR pour les petits. Il y a des cartes postales. Il y a l'image sur Verdun. Il y a l'image sur Verdun. Et puis, il y a des originaux. Il y a des originaux qui sont tirés des livres. Il y a des originaux... Juste des originaux, des dessins que j'ai faits comme ça. Il y a des toiles. Donc, il y a vraiment de tout. Et puis, il y a l'interaction. Donc, amenez votre téléphone. Voilà. J'ai des écouteurs. Alors, à l'entrée, à l'accueil, j'ai deux paires d'écouteurs que je peux prêter. Donc, si vous n'en avez pas, je les prête. Vous pouvez former le temps de faire la visite. Donc, voilà. C'est vraiment... Voilà. Avec les petits écouteurs et l'application Deezer. Et on découvre au fur et à mesure l'œuvre, la création de l'œuvre au fil de la musique. Voilà. Au fil du temps. De la musicalité. Vive Internet. C'est merveilleux ce qu'on peut faire avec Internet et les téléphones. C'est vrai que c'est top. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment très, très interactif. Alors, si on a envie de te contacter, donc, on le rappelle, c'est le site Internet. Également, est-ce qu'il y a une adresse mail ? Alors, j'ai une adresse mail. Donc, c'est Redpalm. Donc, comme c'est écrit en dessous, c'est bien. redpalm.illustration ou pluriel arroba gmail.com Vous pouvez faire un écran ? Comme ça. Pratiquez. Non, non, non. Voilà. L'autre. C'est pas un écran. Et... ... ... Merci. 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 Merci.